Messieurs le Président de l'RDC, M. Félix Tchèkedi, vous venez de recevoir votre homologue français pour un tête-à-tête. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les conclusions de ces échanges et qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation franco-congolaise ? Où est-ce que nous en sommes ? Merci, madame. Avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue au Président de la République française, le Président Emmanuel Macron. Cher Emmanuel, tu nous fais un grand plaisir de venir en ce moment à Kinshasa, capitale du pays où nous sommes victimes d'une agression injuste et barbare. C'est dans le malheur, dit-on, qu'on reconnaît des amis. Et le Président Macron est là pour ça. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République française sont au beau fixe. Et après la discussion que nous avons eue, le Président Macron et moi, je peux dire que nous avons tracé les pistes d'une coopération encore plus importante. Vous savez que le Président Macron a dernièrement esquissé les grandes lignes de sa nouvelle vision de la politique française en Afrique. Je l'ai encouragé à ce sujet parce que j'estime que la France-Afrique est dépassée et que si la France veut être aujourd'hui en compétition avec tous les autres partenaires de l'Afrique, elle doit se mettre au diapason, évidemment, de la politique africaine par rapport, évidemment, à ce que les peuples africains veulent. Et de la manière dont les peuples africains regardent désormais les partenaires de coopération au développement avec qui ils sont en contact. Je me suis réjoui d'apprendre de la part du Président français que cette approche est aussi la sienne et que je lui laisserai, évidemment, le soin de préciser cela et que, moi, j'allais dire, cela va dans le sens, évidemment, des intérêts de l'Afrique. Pour ce qui est de ce que j'ai évoqué en matière, c'est-à-dire cette agression, comme vous le savez, il y a eu un mini-sommet à Addis Abeba récemment, au cours duquel nous avons désigné le Président. Désigné par la Communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien Président Kenyan, Ouhu Kenyatta, nous leur, donc, avons confié la mission d'approcher les rebelles, les terroristes du M23 et le processus est en cours. Je n'en dirai pas plus. De mon côté, j'ai reçu des émissaires Président Macron, qui lui-même a récemment visité l'Angola et rencontré le Président Lorenzo, et il peut aussi, s'il le veut, dire ce qu'il en pense. Moi, je reste, comme vous le savez, toujours sous ma position. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus prêt. Les cessez-le-feu, nous les avons déjà décidés depuis le processus d'Onaïrobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu plus un calendrier, qui commençait le 25. Après le cessez-le-feu, il y avait le retrait jusqu'au 15 janvier, et puis ensuite le plan. Cela n'a été fait, nous demandons à voir, nous donnons la chance à la paix, car comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Donc je ne mettrai jamais d'entrave à tout ce qui peut aller, dans le sens de respecter ou de promouvoir plutôt le processus de paix et de stabilité dans la région. Pour le reste, nous avons parlé des problèmes d'échange économique, des attentes qui sont celles de la RDC, et là j'ai eu vraiment le plaisir de constater qu'il y a un engouement certain de la part de la France à vouloir s'engager aussi dans cette compétition que j'évoquais tout à l'heure, dans le business, dans les affaires en République démocratique du Congo, dans des partenariats que nous voulons gagnant-gagnant, que tout le monde s'en sorte heureux et avec le sentiment d'avoir réalisé des partenariats qui sont satisfaisants. Nous avons évoqué également le problème des forêts. Il revient d'ailleurs de Libreville où il a participé au sommet One Forest Summit. C'est un sommet qui a pris en compte, qui s'est plutôt attardé sur la forêt, la forêt tropicale, la forêt du bassin du Congo, qui, comme vous le savez, aujourd'hui est le premier poumon de l'humanité et un atout formidable pour la lutte que nous menons tous contre le réchauffement climatique. Là aussi, nous avons la forêt du bassin du Congo, qui, comme vous le savez, aujourd'hui est le premier poumon de l'humanité et un atout formidable pour la lutte que nous menons tous contre le réchauffement climatique. Là aussi, nous avons développé une série d'idées et nous sommes arrivés aussi à des conclusions de partenariats importants pour à la fois mettre en avant cet atout considérable qu'est la forêt, mais également comment, par la transformation sur place, la transformation locale, nous pouvons créer de la richesse et des emplois. bref, une dynamique économique qui peut être favorable à nos pays. Là aussi, la France accepte de s'impliquer et de nous suivre. C'est une très bonne chose. Enfin, les minerais stratégiques, nous les avons évoqués. La France veut faire partie du débat. ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce partenariat qui va être conclu, je crois, avec la firme française BRGM qui va nous apporter son savoir-faire et nous accompagner dans la certification de nos minerais, la cartographie et plus tard, évidemment, ça nous aidera à pouvoir mieux exploiter ces domaines. Donc, voilà, en bref, ce que nous avons passé comme sujet et je peux dire en conclusion que la France revient en force en République démocratique du Congo. Nous espérons simplement que cela n'est pas juste un feu de paille et que ce sera vraiment un vrai départ à nouveau parce que le président a fait d'ailleurs le constat qu'il n'y a pas beaucoup de firmes françaises en République démocratique du Congo en particulier mais même aussi en Afrique en général et qu'il serait temps que la France redevienne encore plus présente. Ce sera tant mieux pour nos relations, tant mieux pour les affaires, tant mieux pour l'emploi. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire en substance en attendant évidemment les questions des journalistes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Macron, c'est votre première visite officielle en République démocratique du Congo, le plus grand pays de la francophonie mais vous arrivez quand même à un moment assez particulier où il y a une dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Quel serait votre premier message au peuple congolais qui vous suit en ce moment pour ne pas dire celle de l'est en particulier ? Merci beaucoup. Madame, Monsieur le Président, cher Félix, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, l'assadeur, chers amis. D'abord, je veux dire combien je suis heureux d'être aujourd'hui pour ma première visite en effet en République démocratique du Congo dans cette salle historique pour l'histoire de votre nation et après avoir accueilli comme invité d'honneur le Président en particulier au Forum sur la paix en 2019 puis retrouvé lors du sommet sur le financement des économies en 2021, il était grand temps que, à mon tour, je vienne. Alors, cette visite est la dernière étape, le point d'orgue en quelque sorte d'une tournée de 4 jours qui m'a conduit de Libreville à Luanda puis Brazzaville jusqu'à vous, Kinshasa. et c'est ici en effet que se jouent nombre de combats du siècle, y compris ceux que nous avons portés ces derniers jours, celui pour la forêt et justement ce trésor du bassin du fleuve Congo. Alors, cette visite, vous l'évoquiez à l'instant, arrive à un moment particulier pour la République démocratique du Congo et j'en mesure toute la gravité. Elle intervient à un moment, vous l'avez dit, Président, où une région un peuple, un pays, vit le nouvel acte d'une tragédie qui, depuis près de 30 ans, ne s'est jamais vraiment éteinte. Des centaines de milliers de Congolais revivent le cauchemar de la guerre, de la fuite, du dénuement absolu. Une ville, Goma, est à nouveau sous la menace d'une rébellion qui emprunte les nouveaux acronymes, aujourd'hui le M23, mais dont le visage et les soutiens extérieurs et l'agenda sont connus. La France ne s'est jamais résignée à une soi-disant fatalité de l'histoire et à ce que l'horreur de la guerre puisse se répéter. Parce que la guerre qui revient, c'est ajouter des morts aux morts et des drames aux drames. Et en disant cela, aujourd'hui, je veux également pleinement mesurer le poids de l'histoire, les drames qui se sont joués dans votre pays, les crises et guerres précédentes qui nécessiteront que la justice pour le temps présent et la justice pour les crimes passés puissent passer. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas et je ne prétends pas avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence aujourd'hui, dire à tous qu'il ne peut d'ailleurs il y avoir deux poids, deux mesures entre la tragédie qui se joue en Ukraine sur le territoire européen et celle qui se joue sur le sol africain. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. Et à cet égard, je veux vous saluer, M. le Président, pour la clarté de vos expressions et de vos votes à l'Assemblée générale des Nations unies quand il s'est agi de condamner l'agression russe et de défendre le droit international. Vous méritez la même clarté. Nous avons, au cours des derniers jours, écouté des acteurs humanitaires congolais internationaux engagés sur le terrain. C'est la première réponse de court terme. Nous avons entendu leur alarme face au dramatique manque de moyens qui se profile sur le terrain et les situations extrêmes qui sont à nouveau vécues par nombre de vos compatriotes. C'est pour cette raison que la France sera le premier Etat à répondre à l'initiative de l'Union européenne annoncée ce matin même de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire laquelle s'ajoutera au montant de près de 50 millions annoncés par l'Union européenne. Nous nous tenons également à la disposition de l'Union européenne pour fournir des moyens de transport civils ou militaires et pour procéder à leur acheminement. Je veux ici remercier le commissaire européen Lénarchique d'avoir amorcé cette solidarité européenne qui se concrétisera dans les jours qui viennent par l'acheminement de plusieurs tonnes de matériel humanitaire au profit des populations déplacées dans la région de Goma et dans toutes les régions qui ont été affectées par ces mouvements rebelles et ces groupes terroristes. Le rôle de la France, c'est aussi de tout faire pour qu'il y ait un chemin vers la paix. Pour cela, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. J'ai parlé il y a quelques instants au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui est engagé pour faire jouer aux Nations unies leur rôle indispensable et je l'en remercie. et donc ensemble, nous devons travailler Union européenne, Union africaine, organisation sous-régionale, pays de la région et Nations unies à ce que chacun apporte sa contribution pour enfin imposer la désescalade et la paix. A cet égard, je veux ici dire tout notre soutien au processus de Luanda et de Nairobi et suite à la dernière réunion qui s'est tenue en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, notre soutien à la médiation que vous avez confiée. J'étais hier avec le président Lourenço, nous avons eu un très long échange sur le sujet et le plan qui est aujourd'hui sur la table, qui a été agréé par tous, qui est en train d'être mis en oeuvre, j'en suis convaincu et le bon, à condition évidemment qu'à chaque étape il soit respecté et que le chronogramme qui a été décidé à partir du 28 février soit dûment respecté. Cessez le feu sur le terrain, mécanisme de vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23 sur votre sol, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales, et je veux ici remercier les Kenyans, j'espère que les autres rejoindront, et je veux ici dire que nous serons évidemment mobilisés pour aider au financement, et désescalade dans un premier temps, retour à une paix durable ensuite. tout ça est ce qui nous a longtemps manqué, mais tout ça dépend évidemment des pressions politiques, diplomatiques, économiques, pour que cela soit respecté. à cet égard, la discussion que j'ai eue avec le président, la discussion que nous avons eue avec le président Lourenço, la discussion que j'ai eue ce matin avec le président, cher Félix, et l'échange que j'ai pu avoir avec le président Kagame m'a démontré une chose, tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lourenço. Nous verrons maintenant si chacun respecte la parole donnée. Mais si je dois retenir un seul motif d'optimisme, c'est que tous mes interlocuteurs adhèrent à ce plan porté par l'Angola, le Kenya, le Burundi, et je salue, cher Félix, le courage qui est le vôtre de donner une chance à ce plan et à la paix. avec une exigence légitime, c'est que tous ceux qui s'y engagent respectent la parole donnée, les rendez-vous, les dates et l'effectivité des choix pris et des promesses tenues. Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire. Et dans une région où la France a su regarder en face son propre passé, nous savons combien ce poids de la sanction de l'histoire peut être accablant. Je le disais en ouverture de mon propos, cette visite en un moment de gravité est aussi une visite d'amitié, d'espoir et le président l'a évoqué à l'instant. Et c'est un espoir légitime parce que vous êtes un grand pays et nos deux pays et nos deux pays ont en quelque sorte en commun aussi de voir grand. Et pour transposer un mot célèbre du général de Gaulle, le Congo ne peut être le Congo sans la grandeur. Et donc, aucun pays d'Afrique n'est plus doté que le vôtre de richesses de toutes sortes et une capacité à saisir un destin d'exception. C'est pourquoi nous souhaitons bâtir un partenariat nouveau sur plusieurs axes. D'abord, vous aider à la pleine souveraineté sur le plan sécuritaire et militaire. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de formation militaire de l'RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait dans la durée la fin des pillages, la fin du risque de balkanisation que j'évoquais, c'est qu'il y ait le retour de l'Etat régalien et des conditions de cet État régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée de ce travail. Formation, équipement, capacité à être à vos côtés, ça correspond au nouveau partenariat qui est le nôtre. Deuxièmement, c'est sur le terrain économique, vous l'avez dit. Nous allons cet après-midi dans une conférence économique illustrer ce que je disais lundi. Nous répondons aux demandes qui sont les vôtres, on ne vient pas plaquer des solutions, on vient avec des entreprises de toute taille, de tous ordres et beaucoup d'entreprises nouvelles, nous assumons d'être là y compris pour défendre nos intérêts économiques et on le fait en amenant avec nous toutes les compétences et y compris les Européens et je me félicite que deux commissaires européens seront à nos côtés cet après-midi. C'est pas simplement la France mais la France et l'Europe sur la base d'un partenariat équilibré et respectueux et des services urbains si importants pour vous, on l'évoquait ensemble, du numérique jusqu'au domaine minier où nous souhaitons travailler avec vous pour bâtir un cadre de confiance qui permettra une exploitation au service des Congolais dans les meilleures conditions scientifiques permettant justement la coopération et notre expertise, c'est je crois la clé de ce partenariat économique qui nous permettra aussi de faire mieux parce que l'Afrique est un théâtre de compétition. Il faut que cette compétition se fasse dans un cadre loyal qui serve les intérêts des populations, qui aide à lutter contre la corruption mais où nous avons notre place à jouer ni plus ni moins. Ensuite, après le sécuritaire et l'économique, c'est la science et la recherche. Je serai cet après-midi l'occasion et l'honneur d'être reçus par le professeur Mouyembe, découvreur du virus Ebola dans ce fleuron de la recherche scientifique congolaise et africaine qui est l'Institut national de recherche biomédicale. Je veux ici d'ailleurs rappeler combien la France a été engagée dans cette lutte contre le virus Ebola avec les meilleures équipes de l'Inserm, de plusieurs de nos laboratoires, combien nos chercheurs, nos épidémiologistes sont venus. Yves Lévy avait eu cette mission confiée il y a quelques années ici même et je veux saluer cette coopération mais l'INRB dans le séquençage des virus les plus dangereux, dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, dans la formation d'étudiants venus de toute l'Afrique prouve tout ce qu'on peut accomplir quand notre coopération se donne les moyens et sur ce modèle qui est un fleuron de la coopération franco-congolaise, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pourra illustrer cette volonté dans de nombreux domaines d'échanges scientifiques et universitaires. Je souhaite aussi que nous puissions le faire dans les domaines de climat et de biodiversité autour de la question des forêts si importantes et que vous avez réévoquées. Enfin, voir les choses en grand, c'est le voir aussi pour la culture congolaise, c'est votre puissance, il faut l'exercer, c'est votre intérêt, c'est le nôtre, d'avoir en Afrique et dans le monde, si je puis dire, l'équivalent d'un Nigeria francophone. Les créateurs et entrepreneurs qui nous accompagnent avec la ministre amènent avec eux, outre un immense intérêt pour leurs homologues congolais, tous les outils et les réseaux pour l'aider à se développer dans nombre de domaines nouveaux, jeux vidéo, séries télévisées, bandes dessinées, e-sports, univers virtuel, de nombreux domaines où la créativité, le génie congolais a sa place, a joué sa vocation et qui sont des moyens d'expression, de partage pour nos jeunesses, des moyens aussi de création, de développement de nos industries culturelles et créatives extrêmement importants. Et dans ce cadre, je veux ici dire combien à mes yeux la langue française n'est pas simplement un trait d'union mais un trésor en partage dont vous êtes devenu le centre de gravité. Plusieurs présidents de la République sont venus avant moi ici pour parler de francophonie. Et lorsque François Mitterrand s'est rendu à Kinshasa en 1984, parler de francophonie, il a défendu ici, la France était deux fois plus peuplée que votre pays. Je viens ici devant vous en vous parlant de francophonie et en assumant totalement que vous êtes le premier pays francophone par votre démographie. C'est une force, une fierté, mais dont il faut tirer toutes les conséquences. C'est une communauté de langues, de valeurs, de solidarité, de progrès, d'exigences. C'est aussi une communauté de création, de dynamisme. Et je suis convaincu que la vocation qui est celle de la République démocratique du Congo est de prendre toute cette place, la première, dans la francophonie de demain. Et je souhaite qu'ensemble, on puisse bâtir les prochains rendez-vous et en particulier des annonces fortes lors du sommet pour la francophonie que nous aurons organisé en France en 2024. Merci beaucoup. Merci.